coucou bonjour tout le monde alors on se retrouve aujourd'hui pour un unboxing découverte de cooking mama sweet shop voilà que je viens de d'acheter à micromania alors je l'ai payé alors à la base il coûtait 29 99 mais comme j'avais un bon d'achat plus 11 euros 50 de d'avoir parce que j'avais revendu des jeux du coup il m'est revenu à un peu plus de 8 euros donc ce qui est vraiment cool voilà donc je vous montre l'arrière voilà amusez vous à faire beaucoup de desserts différents puis placez les dans la boutique voilà alors moi j'adore ce que c'est très kawaii super j'aime vraiment beaucoup donc à l'intérieur j'ai déjà déblister la boîte alors malheureusement il n'y a pas de moi j'aime vraiment quand il ya des petits dessins là dans les dans les petits trous donc là il n'y a pas je vous montre la cartouche voilà est ce que je peux zoomer un peu je ne sais pas voilà et il n'y a même plus vous savez le guide avec les jeux il n'y a plus que la petite notice voilà même pas une notice d'ailleurs enfin c'est un petit dessin enfin en même temps c'est c'est mimi je ne dis pas c'est un jeu rising star dédicace à trésor et puis à l'intérieur il ya juste rien du tout quoi en fait il ya on vous explique comment aller au mode d'emploi électronique c'est tout voilà 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 je remets dedans donc écoutez on va mettre la cartouche dans la dans la console et puis on va voir ce que ça donne allez et n'hésitez pas à lâcher des pouces bleus parce que si vous appréciez ben je vous ferai plusieurs épisodes donc on y va allez alors je vais caler ma console bouger minimum voilà c'est bon je zoome vers le truc le plus propre possible et on est parti presque là allez regardez ça c'est pas kawaii ça cooking mama sweet shop on est parti alors je l'ai eu plus tôt que prévu il devait sortir jeudi 22 5 ou 26 je sais plus ou vendredi et là on est mardi et il venait d'arriver dans mon micromania alors souhaitez vous recevoir des données pour ce logiciel via spotpass création des données additionnelles spotpass tout est prêt alors vous avez ma confie alors je vais vous montrer ma confiserie jouons à plusieurs ça je sais pas si c'est en local ou multi je sais pas et options ok on va faire ma confiserie allez c'est parti alors attendez il faut que je prenne le petit stylet je recale tout ça et on y va comme c'est choupineau voilà ta boutique à partir d'aujourd'hui elle est un peu vide pour le moment mais ça va changer concocte plein de délicieuses friandises à vendre dans la boutique je suis persuadé que beaucoup de clients viendront fait fait plein de friandises pour une tonne de clients heureux fait venir autant de clients que possible dans cette boutique tu peux échanger les tickets obtenus des clients contre des objets alors je vous montre en bas voilà donc je sais pas ce que c'est que tout ça comme ça clignote ici on va peut-être voir ce que c'est que ça alors bûche de noël on va peut-être commencer comme ça puis on découvrira de toute façon au fur et à mesure je vais vous faire des vidéos assez courtes alors je me remets ici alors par contre ça va pas être pratique je sais pas comment je vais faire pour vous montrer l'écran du haut et l'écran du bas parce qu'en fait j'ai pas le truc là pour capturer les deux écrans alors il y a écrit découpe l'ingrédient en touchant le couteau ah ouais en fait il va falloir que il va falloir que je vous montre plutôt l'écran du bas donc là j'ai pas fait vraiment ce qu'il fallait alors attendez je découpe mes petits copeaux de chocolat et après je vais vous montrer il va falloir que je fasse comme ça plutôt je pense donc voilà allez alors maintenant faut que je vous montre l'écran du haut on va y arriver hop elle est contente terminé touche le même interrupteur que celui affiché sur l'écran supérieur puis attendez touche le même interrupteur que celui affiché sur l'écran supérieur puis déplace le mixeur pour fouetter alors maintenant que je vous montre l'écran du bas il va falloir l'écran du haut qu'est ce qu'il faut que je fasse là je ne sais pas ce qu'il faut faire je pense que c'est ça j'appuie sur le rouge ça va plus vite ah merde regardez ce que j'ai fait j'ai pas fait ce qu'il fallait là bon en fait c'est pas évident à filmer comme truc je crois que j'ai un peu foiré le truc là très bien elle me dit très bien ah bon d'accord bon bah écoutez étale la crème de chocolat sur la génoise en touchant l'écran comme je vais vous indiquer attention à ne pas rouler la génoise trop rapidement ok là je crois que j'ai compris là mais en fait c'est vraiment cool parce que je pense qu'on peut vraiment les faire les recettes non dites moi voilà là elle est contente étale la crème de chocolat en déplaçant la spatule fait des lignes en déplaçant non 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 je ne sais pas faire ce qu'il faut faire ah d'accord on étale le chocolat j'ai compris alors c'est con parce que moi j'aime pas trop les bûches en fait donc je commence pas par le truc qui me plaît le plus ça fait des petits traits magnifique j'adore c'est tout con ça j'aime bien alors vous avez vu que je vous mettais sur ma page facebook de plus en plus de photos de trucs que je fais, de recettes que je fais hier j'ai fait un dream of cats et ce soir je vais faire des petites crêpes avec de la banane et de la sauce caramel je vous mettrais ça sur ma page facebook ou sur instagram, d'ailleurs dans la description de la vidéo je vais vous mettre mes liens facebook, instagram merde j'ai fait un truc qu'il fallait pas là mais j'ai pas fait ce qu'il fallait ah mais il faut fermer la fenêtre ou quoi là j'ai pas compris merde j'ai pas dû lire la consigne bien comme il fallait Il faut étaler quand il n'y a pas de vent ou quoi ? C'est ça, il faut étaler quand il n'y a pas de vent. Ah ouais, je crois que j'ai compris là. Non, pas mal, elle n'est pas très très contente la cooking maman, je vais la recentrer un petit peu, alors touche l'icône pour afficher les décorations et attache, alors il ne reste plus que ça. Il y a du fromage de chèvre, qu'est-ce qu'il faut que je fasse là ? Merde, mais non, ça, ça voulait dire qu'il faut qu'on avait terminé, mais non. Bon ben, vous savez quoi, je vais la refaire la bûche. Je vais la refaire hors caméra. voilà. Parce que je ne sais pas vous, mais moi dans les jeux j'aime bien avoir de l'or partout. Allez, on peut faire une photo. Ah, ben c'est cool. Ah, on peut mettre des stickers ! Mais j'adore. Regardez. Et comment on fait là ? Et vous savez comment on fait là ? Ah, on ne les a pas encore. Ok. Et comment on fait là ? Sauvegardez. Et comme ça, ça va faire la vignette. Voilà. 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 On ne peut pas écouter. Je vais le refaire hors caméra. Choisis un endroit. Ok. Tu as obtenu une nouvelle recette. Gâteau décoré. D'accord. Cool. Donc là, j'ai quoi ? J'ai bûche... Bûche... Bûche quoi ? Bûche de Noël. J'ai crêpes. Pommes au caramel. Et j'ai obtenu le gâteau décoré. La charlotte aux poires. Les profitrolles. Et les truffes au chocolat. Ah ben ça, si ça ne donne pas faim, franchement. Voilà. Ok. Bon bah écoutez. On va s'arrêter là. Je vais vous montrer la petite maman. Voilà. Voilà, voilà. Bon bah écoutez. En tout cas, n'hésitez pas à me lâcher vos commentaires. A me mettre des pouces bleus si vous voulez que je continue à vous faire un petit peu de cooking mama sweet shop. Il y a apparemment plein plein de choses à découvrir. Donc voilà. N'hésitez pas. Je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à très très bientôt. Ciao, ciao ! C'est parti. C'est parti.